Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est ici pour voir le protocole d'un test pour mesurer les qualités aérobiques, à savoir la VO2 max de notre athlète. Pour faire cette mesure là, on va faire recours à un test physique qui s'appelle le multistage fitness test. Ce test consiste à courir entre deux lignes baluchantes d'une distance de 20 mètres suivant un rythme qui est intercuté par notre bande sonore. Pour cela on a fait recours à une bande sonore qui va donner le rythme de la course, indiquer le rythme de la course à notre athlète. La vitesse de départ est conçue à 8,5 km par heure et au fur et à mesure cette vitesse va augmenter et notre athlète est obligé de suivre ce rythme-là en passant au moins une jambe au-delà de la ligne baluchante à chaque bip sonore. A chaque fois que notre athlète ne suit pas le rythme, un premier avertissement est conçu, le deuxième, notre athlète sera exclu de ce test-là. La dernière valeur qui est atteinte ou bien passée par un autre candidat sera considérée comme son niveau. Alors pour cette raison on a pris la première ligne qui est déjà tracée. Une deuxième ligne qui est tracée à 20 mètres au niveau des petits plots et on va faire recours à cette bande sonore. Donc on va commencer par expliquer, faire une petite démonstration de ce test-là. Donc on va se placer au niveau de la ligne de départ avec au moins une jambe qui est derrière la ligne. Donc on fait au moins une jambe derrière la ligne et revenir. Voilà. Donc le plus important c'est qu'il y a au moins une jambe qui passe au-delà de la ligne baluchante. Donc maintenant notre athlète il va se placer en position de départ pour commencer notre test. Donc comme vous voyez, voici notre athlète qui est en position de départ. Je vais commencer à mettre la bande sonore à partir de laquelle il va commencer le test. 5 secondes. Prêt. 5 secondes. Prêt. On est overlook, ce Prof Lots. Sous-titrage Société Radio ? Level 1, 4 Level 1, 5 Level 1, 6 Donc comme vous voyez, à chaque fois, notre athlète doit au moins passer une jambe au-delà de la ligne balissante. Start, Level 2, 1 Level 2, 2 Level 2, 3 Level 2, 4 Allez, Chokri, allez! Level 2, 5 Allez, Chokri, respire bien, Chokri, respire bien Level 2, 6 Level 2, 7 Respire, Chokri, respire Start, Level 3, 1 Level 3, Chokri Niveau 3 Level 3, 2 Donc ce qui est le plus important, c'est qu'à chaque fois, il passe une jambe au-delà de la ligne balissante. Ça, c'est le plus important à respecter. Et faire le départ à chaque bip sonant. On va voir par la suite, le rythme, il va être plus accentué, donc il n'aura même pas ce temps-là, un petit temps de récupération, mais en fait, il va passer d'un palais à un autre directement, sans avoir ce petit temps de récupération. Et c'est là où on doit faire attention que l'athlète respecte le protocole. Level 3, 8 Niveau 4, Chokri Level 4, 2 Allez, Chokri, très bien, Chokri, très bien. Level 4, 4 Level 4, 5 Level 4, 6 Donc on voit de plus en plus le temps, parce que la vitesse de la course, elle est en train d'augmenter. Donc il y a de moins en moins de temps de récupération. Et là, la fatigue, elle va commencer à être ressentie, et là, on doit faire attention. Bravo, Chokri, allez, vas-y, vas-y ! Niveau 5 Level 5, 2 Ola, est-toi, ola, est-toi, Chokri. Level 5, 3 Level 5, 4 Level 5, 5 Donc vous voyez là, niveau 10, allez, Chokri, niveau 10 Level 5, 3 10, 3 10, 3 Level 10, 4 Allez, Chokri 10, 5, Chokri, c'est excellent, Chokri, vas-y ! Level 10, 6 Chokri, allez, vite, vite ! Premier avertissement, Chokri, premier avertissement ! Level 10, 8 Stop, Chokri, stop ! Merci bien ! Merci Chokri, tu n'arrives plus à suivre le rythme. Donc comme vous avez constaté, notre athlète, pour deux fois, il n'a pas pu suivre le rythme de la course. Donc comme vous avez constaté, notre cher athlète, qui a un très bon niveau finalement, il n'a pas pu à la fin suivre le rythme des pipes sonores et au bout de deux pipes sur lesquelles il ne suit pas ce rythme-là, il sera exclu. Donc je lui ai donné un premier avertissement et un deuxième avertissement sur lequel le test est arrêté à un niveau de level, ce qu'on appelle le niveau 10, niveau 4, qui est considéré comme un niveau assez considérant. Voilà, ça, c'est ce qui concerne le test de l'aérobie de notre athlète. Merci pour votre équipe. Merci.